GDN TV GDN TV Bonjour à tous et bienvenue à cette émission. C'est une chaîne de GDN TV qui nous reçoit en tant que groupe parce que nous sommes les PPP qui veut dire prendre parti pour la parole. C'est un mouvement qui est né d'une prise de conscience parce que prendre parti pour la parole n'est pas une église. C'est juste un mouvement né de la parole de Dieu pour libérer les enfants de Dieu de la religiosité et des diverses dérivés sectaires. Qu'est-ce que nous attendons de prendre parti pour la parole? C'est juste que nous appelons aujourd'hui tout enfant de Dieu, tout peuple. C'est ce qui est marqué d'ailleurs sur notre invitation parce que vous savez que beaucoup de gens ne lisent pas la Bible et ne sont pas en mesure de connaître ce que Dieu attend de nous. Parce que quand quelqu'un t'attend et quand quelqu'un t'appelle, ça veut dire qu'il attend quelque chose de toi. Alors quand nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons que prendre parti pour la parole qui est la parole de Dieu est manifestée par les écritures des prophètes suivant le commandement de Dieu et qui est annoncé parmi les peuples pour les amener à obéir à Dieu en croyant. C'est écrit dans le livre de Romains, le chapitre 16, le verset 26, la deuxième partie. Et si nous disons aujourd'hui que nous prenons parti pour la parole, c'est pour amener tout le peuple, tout enfant de Dieu, toute créature de Dieu à revenir à Dieu au travers de la parole. Beaucoup d'entre nous vont à l'église mais ne lisent pas la parole de Dieu. Et c'est ça qui a créé tout ce dysfonctionnement, ce désordre. Alors nous avons reçu de la part de Dieu d'aller maintenant et d'exhorter tout ce peuple à revenir à Dieu au travers de la parole de Dieu. Le PPP n'est pas une église. Nous le disons encore, ce n'est pas une église. Mais c'est juste un mouvement qui nous amène à revenir à Dieu au travers de la parole de Dieu. Vous voyez aujourd'hui ici sur ce plateau, il y a différentes personnes qui ont pris parti pour la parole de Dieu. Je vais commencer par Anne-Laure qui est un enfant de 14 ans et qui va vous dire pourquoi, comment ça marche, prendre parti pour la parole. Aimer Dieu, c'est prendre parti pour la parole. Dans 1 Jean 5, 3, on nous dit En effet, aimer Dieu implique que nous obéissions à ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Devenir son ambassadeur dans notre maison, notre quartier, notre commune, notre département, notre pays, c'est prendre parti pour Jésus. De Corinthiens 5, 20, nous dit Oui, nous sommes les ambassadeurs du Christ et à travers nous, c'est Dieu qui appelle. Nous supplions au nom du Christ Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Voilà. Prendre parti pour la parole nous amène à être dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos familles, partout où nous sommes, à être des ambassadeurs. Le grand danger que nous courons aujourd'hui, c'est de dire que nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes toutes les dénominations qu'on peut donner et ne pas refléter ce que Dieu attend de nous. L'exemple que je peux prendre à cette essence, c'est de dire Quand quelqu'un t'appelle, quand je t'appelle, mon frère, qu'est-ce que je fais? Je te dis, viens, tu viens, mais tu ne viens pas pour me demander quelque chose. Mais quand tu viens, ça veut dire que tu as répondu à cet appel et tu me demandes, tu m'as appelé, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mais nous, les enfants de Dieu, ne connaissons pas ce que Dieu attend de nous quand Dieu nous appelle, parce que quand tu écoutes la voix de Dieu et que tu te retrouves quelque part où on parle de Dieu, ça veut dire que tu as répondu à l'appel de Dieu. À ce moment-là, Dieu attend que tu fasses quelque chose pour lui. On peut dire que Dieu nous appelle pour nous demander de lui rendre service. Et c'est ça, prendre parti pour la parole. Nous avons ici M. Jean-Baptiste Gouindia qui va nous dire qu'est-ce que c'est prendre parti pour la parole et moi, comment ça marche? Nous, rejetant les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'alternons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Voilà, toutes ces choses qui se font dans le secret, tout ce que nous voyons et que nous n'arrivons pas à dénoncer. Aujourd'hui, l'Église de Dieu a perdu de sa valeur. Aujourd'hui, l'Église de Dieu a perdu sa puissance à cause de ces choses que nous voyons et que nous ne dénonçons pas. Vous savez, il a fallu que Moïse vive dans la cour du Pharaon pour pouvoir voir les failles de Pharaon et le combattre. De même, Dieu a permis que Jésus-Christ vienne sur la terre des hommes pour voir la faille et pouvoir combattre le monde. Aujourd'hui aussi, Dieu permet que nous rentrons dans les Églises, que nous voyons comment ça se passe pour pouvoir les dénoncer. Nous dénonçons ces choses parce que ce n'est plus la vérité. L'Église a perdu sa force. L'Église a perdu tout le pouvoir que Dieu lui avait donné. Et nous devenons maintenant un peuple balotté à tout vent de doctrine. Chacun fait comme il veut. L'Église n'est plus capable de dire que si nous sommes dix Églises dans une commune, que nous nous mettons ensemble pour refléter la gloire de Dieu. Dans les Églises maintenant, on trouve chacun qui veut enseigner sa doctrine. C'est pourquoi prendre parti pour la parole te concerne, toi mon frère, toi ma sœur. Que tu dois prendre parti pour la parole, ça veut dire simplement que tu dois aimer Dieu. Et aimer Dieu t'amène à connaître ce que Dieu a mis dans sa parole. Tu ne peux pas aller à l'Église et seulement rester là, écouter ce que quelqu'un te dit en travers de ses sentiments. Mais toi tu dois ouvrir la parole de Dieu d'abord dans ta maison. Élever la tour de prière dans ta maison. Connaître la vérité. Parce qu'il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a franchi. Si tu ne connais pas la vérité, tu écouteras toutes sortes de doctrines et là tu ne seras plus dans la volonté de Dieu. Nous prenons parti pour la parole pour que dans chaque maison, dans chaque foyer, il y ait la parole de Dieu. Nous le voyons quand le peuple de Dieu se lève, soi-disant pour aller à l'Église. La priorité c'est d'être bien habillé. Mais quand on arrive à l'Église, on fait comme bon nous semble. On ne prie pas, on écoute ce qu'on dit et dès que le culte soit terminé, on arrive seulement à discuter, à faire du bruit quand on est en dehors. Mais ce que Dieu attend de nous qu'il a dit, viens ma fille, je veux te demander un service. Va pour me rendre ce service. Va appeler ce frère, va appeler sa soeur, ce qui s'appelle l'évangélisation. Va porter cette bonne nouvelle. Nous ne sommes plus en mesure de faire cela. C'est pourquoi aujourd'hui, nous remercions GDN TV qui nous a ouvert sa porte et qui nous permet aujourd'hui de lancer ce message afin que tous ceux qui vont nous écouter puissent prendre parti pour la parole. Parce que c'est important. Nous voyons tous ces peuples qui se mobilisent pendant tout un mois en commun pour prier alors que c'est nous qui avons reçu la vérité. Alors que c'est à nous que cette vérité a été révélée et que nous sommes maintenant devenus les plus faibles. L'église de Dieu a perdu de son pouvoir. L'église de Dieu a perdu la force que Dieu lui avait conférée d'aller et d'être cette puissance. Nous militants, non. Mais nous sommes un mouvement pour que tout le peuple de Dieu puisse se rassembler. Nous avons aussi notre frère Didier qui est là, qui prend parti pour la parole. Prendre parti pour la parole, pour toi c'est quoi mon frère ? Au fait, prendre parti pour la parole, c'est un mouvement qui nous fait adhérer à la parole de Dieu. Exactement. Nous sommes appelés tous à revenir à la parole de Dieu pour ramener les valeurs que nous avions tous perdues. Voilà. Les valeurs du royaume de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu avec le royaume de Dieu pour que chacun de nous puisse entrer dans ce royaume et vivre dans ce royaume. Et comme nous le savions, le royaume de Dieu ici signifie une nouvelle société. Exactement. Là où va habiter la justice de Dieu et où régnera la paix que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissée et il nous a donnée. Donc chacun de nous est interpellé, est appelé à entrer dans ce royaume et à vivre selon les valeurs du royaume de Dieu. Donc aujourd'hui, si ce mouvement a été suscité par le Saint-Esprit lui-même, c'est pour ramener tout simplement les gens à pouvoir être dans la volonté parfaite de Dieu. Et pour terminer, prendre parti pour la parole nous dit pour faire tomber toutes les barrières entre chrétiens, enfants de Dieu, peuples de Dieu, tout ce que vous voulez. Il faut que ces barrières tombent. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas en compétition. Nous ne sommes pas dans la rivalité. Mais nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes d'un même Père, notre Père céleste. Et nous devons œuvrer pour que cet évangile, cette bonne nouvelle, se réponde sur la terre pour cette nouvelle société. Alors prendre parti a pour mission de faire tomber toutes ces barrières pour que nous devenons un. Tu pries dans cette église, tu es mon frère. Nous devons être ensemble. Que nous, nous ne prions pas dans une église. Nous ne sommes pas des ennemis, mais nous sommes des frères. Si je ne te vois pas, mais je suis ton frère. C'est ça l'objectif de prendre parti pour la parole. Tous les enfants de Dieu, de chrétiens, nous devons être ensemble pour que la vérité règne. Et que le peuple de Dieu soit libéré et revienne à Dieu dans sa parole. Parce qu'il nous a tant aimés et qu'il nous a envoyés sa parole. Et sa parole est venue pour nous libérer. Voilà, c'est ce message que nous voulons vous laisser. Vous pouvez avoir nos coordonnées auprès de GDN TV, qui a bien voulu nous faire passer sur sa chaîne. Et nous bénissons le Seigneur pour tous ceux-là qui vont écouter ce message. Nous bénissons le Seigneur pour cette chaîne. Afin qu'aux quatre coins du monde, on puisse voir ce message. Et qu'on puisse écouter GDN TV. Merci. C'était Maman Nelly. Quelle chaîne regardez-vous? Regardez GDN TV, c'est la meilleure. Sous-titrage Société Radio-Canada